Pour le président Patrice Talon et son gouvernement, la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du PHE reste et demeure une priorité. C'est ainsi qu'à la date du 31 décembre 2018, plus de 3 milliards de francs ont été mobilisés, soit 111% du financement public attendu. La délégation gouvernementale salue les efforts des partenaires techniques et financiers toujours engagés aux côtés du Bénin pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. A fin décembre 2018, nous avions mobilisé en effet 3 929,5 milliards de ressources, soit à peu près 111% de ce que nous avions projeté nous-mêmes comme résultat espéré à cette date-là. Par rapport au PHE global, qui, je le rappelle, était un peu plus de 9 000 milliards, nous avons réussi à cette date à mobiliser 43,5% des ressources. Il s'agit essentiellement de l'agrégation des données relatives aux ressources traditionnelles dont nous avons pu bénéficier auprès de vos différentes institutions, de ressources provenant aussi du marché financier sous-régional et international et des ressources domestiques qui sont appliquées au PHE. Par source de financement, les ressources mobilisées se décomposent ainsi qu'ils suivent 40,2% pour les prêts, 14,5% pour les dons, 26,8% des fonds levés sur le marché financier et 18,5% pour l'autofinancement, c'est-à-dire sur l'épargne intérieure affectée aux dépenses d'investissement. C'est pour moi le lieu de vous remercier, encore une fois, pour l'engagement continu qui nous permet de dégager ces résultats-là. Et si nous continuons, c'est évident, nous permettrons d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en concevant le PAG. Le porte-parole des PTF a d'entrée reconnu l'esprit d'ouverture du gouvernement avant de renouveler son engagement et celui des PTF a œuvré davantage pour l'atteinte des réformes du PAG. Pour renforcer la qualité du dialogue au niveau sectoriel, les PTF souhaitent travailler avec le gouvernement pour redynamiser le travail dans les groupes sectoriels et thématiques en faisant jouer à chaque partie prudente le rôle qui est le sien. D'un autre côté, tout en réitérant leur reconnaissance aux efforts engagés par le gouvernement pour rendre le dialogue efficace et évolutif, les PTF voudraient, une fois encore, remettre sur la table leur doléance sur le partage, dans le meilleur délai possible, avant les réunions de dialogue, les documents de base préparés par le gouvernement. Ceci permettra certainement aux PTF de prendre connaissance à l'avance des éléments de progrès afin de mieux apporter leur contribution au débat sur la mise en œuvre efficace des programmes gouvernementaux. La troisième préoccupation exprimée par les PTF s'inscrit dans la veine de la première que je viens d'évoquer. En effet, compte tenu des enjeux liés au secteur de l'éducation et de la santé et au regard des derniers développements intervenus dans ces deux secteurs névralgiques, les discussions intervenues hier entre nos équipes respectives ont souligné toute l'opportunité d'organiser à court terme une séance spécifique d'échange sur les réformes en cours ainsi que les perspectives dans chacun de ces secteurs concernés. Cette rencontre périodique avec les PTF initiée par le gouvernement du Bénin fait suite à une séance des cadres techniques des PTF tenue récemment.